Musique Bonjour, bonjour à toutes, avec grand plaisir que mes retours vous êtes à Théala pour parler de cuisine. Notre pays, La Réunion, cuisine facile et simple à faire aujourd'hui, on va faire un rôti revisité, puisqu'il y a pas mal de personnes qui demandent à moins de modifier un petit peu les vidéos. Donc, j'essaie de faire ça au fur et à mesure aujourd'hui pour ce rôti de porc. On va faire l'île dans l'épaule ou sinon ça dans la cuisse, pour cet yème dans la cuisse. Alors, moi, on va faire l'île de façon piquée, c'est-à-dire piquée avec de l'ail, du sel, du poivre et du thym, tout court. Alors, quand on nous parle de rôti, La Réunion, quand on nous parle de rôti, c'est ce genre d'affaires que nous fait, de cette façon-là. Et puis, là-bas, du côté d'autres pays, il y a nous, rôti, c'est ficelé, amaré avec la corde, tout ça là, bien, 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 comme qu'il faut, bien saucissonné. Bon, on nous fait de cette façon-là, on a toujours appris à faire de cette façon, du moins-moins. Et voilà, un petit peu. Donc, c'est piqué à l'ail avec, voilà, avec des ingrédients de base. Là, il monte à zôte, après, il me va donner à zôte un petit peu les autres ingrédients que j'ai pu mettre dedans. Là, on va faire l'île de façon comme ça, à la vie. On va prendre un couteau, on va ouvrir bien la viande et, moi, là, mettre bien l'ail dedans. Je peux prendre un petit pic-pic, là, comme on a dit, là, pour un cure-dent, là, pour piquer sur le côté, là, pour défendre l'ail, sortir. C'est ça qu'il ne veut pas l'ail, il tombe dans la marmite et il brûle. Donc, ça, c'est un choix. Donc, voilà un petit peu comment il me fait, il me procède pour faire mon rôti. Alors, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est bien choisir un bon rôti et pas courir sur la viande bon marché, dans la promotion. Quand la viande est en bon marché, la promotion, des fois, les bonnes rôties, on fait une vie quasiment. Et donc, il fait à ou de la promo. Et quand on arrive chez Ouf et Cuit, elle n'a plus le même goût. On a un goût pareil, carton, on a une autre sorte qualité de goût. La viande, il faut faire très attention avec. Parce que, bon, c'est notre santé. Et puis, Banan n'a rien à faire de nous, rien à foutre de nous. De toute façon, ils vendent à nous, du moment où acheter. Ils ne gâtent pas dans notre magasin. Voilà un peu. Donc, voilà les affaires. Bien piqué, comme ça, tu vois, sur l'image, là. Comme ça, tu vois, quand je pique le couteau dedans, ça, tu vois, la viande n'étourne. Dans une grande marmite, je m'y ajoute quand même deux à trois cuillères à soupe d'huile, d'huile de tout en sol. Donc, pour le rôti, je n'allais pas mettre l'huile d'olive, à moins que je tiens l'huile d'olive. Moi, je fais ça depuis des années. Et puis, dans la cuisine réunionnaise, la plupart du temps, maintenant, nous nous utilisons l'huile de tout en sol pour faire, justement, notre banne carré. Alors, là, l'huile, comme ça, tu vois, là, elle est bien comme qu'il faut. Il nous va ajouter, là, ça est bien chauffé, pas trop chauffé pour faire brûler. Mais il y en a des gens, ils démarrent les rôties à froid. Donc, ça, tu peux démarrer soit à froid, soit à chaud. Comme moi, là, la moelle a fait à chaud. D'habitude, il démarre à froid aussi. À froid, c'est mettre un petit peu d'huile, laisse de viande dedans. Et puis, il laisse la température monter du doucement de façon que l'huile lui rougit. Parce que ça, tu y aimes bien le petit bruit de chard dans les affaires, comme nous le dit, nous, on entend souvent en créole. C'est faire en sorte de chauffer l'huile, l'argue, la viande dedans. Je l'ai vu que l'ail, comme je l'ai dit, on aurait dû mettre les piques, les piques, les cuillères dents. On ne m'a pas à mettre. Donc, comme je l'ai un petit peu habitué, ça, il fait un petit doucement, petit doucement. Mais il fait revenir à l'huile, comme je l'ai dit, le petit bout de l'ail qui a tombé à côté, il faut enlever. Donc, quand on l'a fini frite, parce que l'ail, normalement, si je l'ai dit, il laisse à lui trop, trop brûler dans votre affaire, il risque de devenir amère et il n'est pas gaillard du tout pour manger. Ça, c'est, on l'a fait avec la base. La base, dans la cuisine réunionnelle, c'est pour le rôti, c'est du thym, du sel, du poivre, de l'ail, tout court. Après, on va ajouter d'autres ingrédients, par exemple, des clous de girofle que m'a l'ajouté dans cette recette-là. Mais ce fois-ci, m'a l'ajouté dans un gros oignon. M'a l'ajouté trois clous, largement suffisant, parce que moi, m'y aime épicé, si vous voulez, mais s'il est trop épicé, il n'est pas trop gaillard. Au-delà de trois, quatre clous de girofle, il dépend aussi de la quantité de la viande. Là, on a à peu près un kilo de sang, donc trois clous, l'est largement suffisant. Si j'y ajoute plus, bon, si j'y aime plus, tant mieux. Et tant pis pour certains, parce que les pagaillards non plus, il n'a trop d'épices dedans. Bon, voilà, là, voilà les oignons que m'a l'ajouté avec les trois clous de girofle, hein, sur le côté. Nous, comme vous l'avez vu là, la viande l'a bien rougie dessus, mais il laisse la deuxième partie bien frite dedans. Et comme moi, j'ai dit, je ne l'aurais pu attacher avec une ficelle pour défendre la viande ouverte, comme ça, là. Donc, moi, l'a pas fait, m'a m'a fait de façon simple, comme m'a habitué, comme m'a habitué à faire. Là, comme il a fait une frite là, m'a ajouté les oignons, m'a ajouté de l'eau chaude surtout, pas ajouté de l'eau fraîte, parce qu'on a des gens qui vont penser à ajouter de l'eau fraîte dedans. Et l'eau fraîte, si j'y ajoute dedans, ils risquent d'avoir une surprise pour eux autres parce qu'ils arrêtent la cuisson. Et après, pour redemarrer, ils risquent que la peau est dure, ils risquent que la viande n'est dure. Toujours ajouter de l'eau chaude dans eux bonnes... Il fait un choc théamique quand même, si j'ajoute de l'eau froide avec l'eau chaude, hein, donc les pâtes sont trop gaillards. Là, comme vous l'avez vu, nous couvallons juste après, nous laissons bien cuire. Cuire, on m'y dirait, pendant 15 minutes à peu près. 15 minutes à feu doux. Laisse-à-t-il doucement même faire revenir, de temps en temps tu fais autre chose. Tu prépares du pésil, des cives, tout cela pour ajouter à la fin en décoration, hein. Je te peux faire ça. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas obligé, hein, donc pour ça. Voilà, un petit rôti à la créole, à la réunionnaise. Toujours mon vieux marmite, mais inquiète pas ça, ton vieux marmite fait bon carré du moment que l'est pas troué. Alors là, nous n'en avons aussi le viande là, lui la cuit pendant un certain moment, pendant les 15 minutes à peu près. Là, je le retire à lui, je le mets dans un plat, un grand plat. Et à ce moment-là, dans ce plat-là, je vais couper le morceau de viande par morceau, comme ça tu vois. Des morceaux de 1, de 2, 3 centimètres à peu près, hein, pas plus que ça. Et puis, le morceau autour de l'os, bah il faut laisser, hein, le meilleur c'est autour de l'os, hein. Donc, il faut laisser ça. Voilà, comme ce t'y vois là, je m'y achève de couper bien comme qu'il faut. Et comme on va finir une coupe à lui par morceau comme ça, je m'y laisse la marmite sur le feu avec le peu de sauce qui reste dedans, le peu de bouillon qui reste dedans. Il reste encore un peu, hein, parce qu'on va mettre feu doux et l'eau, on va mettre un peu plus de 50 centilitres de l'eau dedans, hein. Donc, là, il a eu le temps de cuire si doucement, si doucement. Et si j'y veux de la viande que l'est bien moelleux, bah il faut faire doucement, hein. Après, j'y peux faire aussi un rôti au four. Il consomme un peu plus de gaz, il consomme un peu plus d'électricité pour s'éteindre le feu électrique. Sinon ça, la qualité n'est pas pareille, hein. Donc, comme ça, tu fais au feu de bois, au feu de gaz, au feu, et dans le four, là, il est différent, hein. Chaque goût, il change suivant le machin. Voilà, comme ça, tu y vois, là, le viande est prêt à être accueillie, mi-diré, dans la marmite, hein, clé sur le feu avec les bonnes morceaux, hein. Donc, voilà. Et le jus, là, il ne faut pas le jeter, il faut le règle dedans. Ça, c'est un jus, il est assez bon quand même. Un rôti de porc simple et facile à faire. Il m'y rappelle aussi que moi, j'utilise souvent l'onglet de communauté maintenant sur la chaîne YouTube, hein. Donc, il m'y en profite par là pour remercier des milliers d'abonnés clés là. C'est pour ça qu'il permet à moi de refaire d'autres vidéos, de donner un peu plus d'explications. Nous, il y a quasiment près de 22 000 personnes qui regardent notre bonne clé abonné. Alors, donc, ils permettent à moi de remettre à l'ordre du jour les bonnes recettes, hein, avec les recettes un peu plus approfondies dans la manière de faire. Tout court, hein, moi, de façon que vous vous appréciez mieux parce qu'on a des gens clés du côté du Brésil qui regardent à nous, de la France, du côté de l'Australie, partout dans le monde, Haïti. Tout ça, Madagascar, Maurice qui regardent à nous, qui regardent ces bonnes recettes-là. Et donc, banane, un peu, comprend pas bien mon créole. Donc, c'est pour ça que j'utilise maintenant l'onglet communauté pour pouvoir ajuster un petit peu, peut-être donner un peu plus le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans, tout ça, hein, voilà. Là, comme je t'y vois, là, la viande n'est pas bien cuit, hein, elle est juste cuite juste à point. Là, ce qu'il faut faire, c'est mettre le tout dans la marmite que je vais avoir là tout de suite, voilà. Vous avez un tacon de bouillon dedans, hein, donc un peu, on a juste le temps pour faire cuire les restes, machin. Il me reste diminué 25 cl de l'eau. Maintenant, il reste à peu près 25-30 cl. Petit doucement, petit doucement, nous fait revenir notre bain de viande. Vous allez voir le résultat par la suite, comment ça sera. Voilà, rôti, porc, moi, le bœuf, moi, je ne mange pas de bœuf, donc je ne fais pas de rôti de bœuf. Bon, ben, s'il faut faire, je vais gagner de faire, hein, moi, après, il y a fait, hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on ne fait pas, donc on peut faire pour les autres, tout ça. Bon, voilà, comme ça, tu vois, la viande, là, nous range à l'éti doucement, là-dedans. Et là, ce que m'il va faire, m'il va, voilà, les oignons, on l'a vu, les oignons, là, bien, machin. Pourquoi piquer les oignons avec le girofle ? Parce que si ça, il laisse le girofle, ça, il crase trop le girofle dedans, on a un goût fort aussi. Et puis si ça, il laisse les petits bouts de girofle dedans, il passe sous la dent, vous êtes en train de manger, il n'est pas agréable, hein, donc voilà. Là, il nous couvre, il nous laisse réduire, il nous découvre la marmite. Le résultat, il est quasiment bon, là, il est quasiment là, comme ça, tu vois, là. L'azote, l'a vu, là, sur un culot de sang, elle a bien séché, elle a bien séché, la viande, hein, toute la viande, il rétrécit, il perd toute son eau, il y a beaucoup d'eau dedans, hein, donc voilà. Là, la recette, là, finie. Mia va ajouter, juste après, elle va voir le tamicose un petit peu avec ça, là, mais elle va ajouter un petit peu de pésil dessus. On peut ajouter un petit peu d'oignons verts, comme dans la tradition réunionnaise dessus, fanalubien, couvrir, et les bons pour déguster. Alors, quoi ça nous mange avec ça ? Nous mange, à lui, avec un bon rogaïmang, un bon caripois, il n'est pas mauvais du tout, hein, je dois dire, moi, le poids m'y vient souvent, mais c'est la tradition, hein, poids sec, poids de cap sec, bien roussis à lui, comme qu'il faut, il n'est pas mauvais. Tu peux aller regarder, hein, sur la chaîne Créolion, il y a la recette du poids de cap, donc allez voir là-dessus. Le rogaïmang aussi, il n'est pas mal aussi, tu peux aller regarder, je vais pouvoir manger avec. Voilà, en gros, une recette très simple à faire. Si vous en avez des commentaires, mettez votre commentaire, sans complications, mais il va répondre à vous. C'est vrai, il prend un petit peu de temps pour répondre, mais il va répondre quand même. Voilà, merci à vous, à bientôt pour une nouvelle recette. On y en a, on va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501